Ça tourne ! Mais attends, les caméras sont encore dans le camion. Je m'en fous, moteur, ça tourne ! Il n'y avait pas de malice parce que, je vais même te faire une confidence, j'étais tellement à l'aise avec les gitans. Depuis que je suis tout petit, c'est un monde qui me fascine. À V12, il est parti jusqu'aux Etats-Unis. Merci à nos amis de France Bleu, Armory, qu'on est à Rennes, M. Yvan Lebolloch. Je ne savais pas si on disait M. Yvan Lebolloch, Yvan Toutcourt. Son excellence, c'est bien. Son excellence, c'est pas mal. Quand on parle musique, et on l'évoquait un petit peu en off, parce que tu nous faisais un petit clin d'œil sur les gypsies, Ma guitare revient, c'est quoi ? On est fin des années 2008-2009. Ma guitare s'appelle Reviens. Ma guitare s'appelle Reviens, pardon. Ça, ça sonne comme un titre de film. Oui, ça démarre comme un film. Ça démarre comme un film. Ça démarre comme un film. Je tourne un film dans le sud de la France. Voilà, il y a quelques années. Et ma guitare qui est devenue mon nouveau sac à main, parce que je suis en pleine période d'apprentissage, je la traîne toujours avec moi. Et sur ce film de Moki, qui se tourne dans le sud, du côté de Perpignan, je dis au régisseur, moi, je suis en pleine période d'apprentissage en ce moment, pour le compas et tout, avec ma guitare. Si tu peux me trouver des gitans, ici, c'est comme un pays de gitans. Ce serait super, comme ça, tu me les présentes et ils vont me montrer deux, trois plans. Et puis, donc, un régisseur sur le film de Jean-Pierre Moki, il a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Déjà, la première, c'est de bien penser à enfoncer très profond les boules qui es dans ses oreilles, parce que Jean-Pierre Moki, c'est MOTEUR ! Il parle fort, l'animal. Je ne le connais pas, mais... Oui, c'était ça. MOTEUR ! Ça tourne ! Mais attends, les caméras sont encore dans le camion. Je m'en fous, MOTEUR ! Ça tourne ! Parce que Moki, il tournait comme ça, à l'énergie, et il fallait que tout soit fait dans l'instant. Que ça, on voit. Parce qu'il n'avait pas de sous pour tourner, il avait des sous pour finir la journée, pour payer tout le monde au cul du camion à la fin de la journée au black. Il sortait d'une grosse liasse de son pantalon de survêtement, et c'est comme ça qu'il le payait. Mais sans pour autant être sûr que le lendemain, il allait pouvoir continuer le... C'était vraiment un flibustier du cinéma français. Et bref, et donc je rencontre des gitans. Oui, c'est comme ça que ça démarre. Et donc ils sont très honorés, je pense, de voir que, en tant qu'aficionado, je connais des chansons, des titres qu'ils ont... que leurs copains, leurs frangins, leurs cousins ont composé. Et donc, voilà, la soirée va durer très très longtemps. L'émission, elle s'est terminée à 18h. Après, ils m'ont fait faire la tournée des Grandus, qui m'ont poussé dans une grosse Mercedes, qui sentait très fort la chaîne en or et l'eau de Cologne. Et puis... Et c'est parti. Et là, c'est parti. Et là, on a fait les bars qui étaient installés en bord de plage. On a fait les pizzerias. On a fait... Enfin, dès qu'il y avait deux, trois assiettes et puis un serveur avec un torchon sur l'avant-bras, on était là, quoi. Et on a fait Bamboléo toute la nuit. Et donc, à l'issue de ça, j'ai pris... J'ai appuyé sur la craie ce soir-là. Vraiment, on s'est fait une grosse, grosse fiesta. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai oublié de fermer les portes de la bagnole. J'ai laissé toutes les guitares à l'intérieur. Le lendemain, il n'y avait plus que c'est vrai que Yvan Le Bolloc, c'est un trublion aussi, finalement, de la télé, du théâtre, de beaucoup de choses. Mais le petit Yvan qui est né, d'ailleurs, en Bretagne, la guitare est née quand tu étais gamin ? Enfin, il y avait quoi ? Non, non, non. Alors, franchement, les premières années, j'étais plutôt un physique, moi. J'étais plutôt planche à voile. Le surfeur. Voilà, c'est ça. Le beau sur la plage. Voilà, c'est ça. C'est... Mais c'est aussi celui que les pomplards vont chercher au fond de la baie avec le Zodiac. Un bout de souffle. Parce que pour partir, ça va. Mais pour revenir, c'est plus dur. Ah oui, oui. Ça, quand tu débutes la planche à voile, il faut en être bien conscient. Le départ est toujours beaucoup plus euphorisant que le retour. Et donc, moi, j'étais très, très fou, tant de balle, karaté, enfin, très sportif. Sportif, quoi. Tu vois, physique, voilà, cyclisme, enfin, j'ai fait un paquet de sports. Et la musique, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est quand j'ai rencontré mon épouse, si tu veux, très tôt. Ça t'a mis le pied à l'étrier. Bah oui, elle, elle m'a dit, voilà, moi, je suis une chanteuse. Donc, c'est bien que tu m'apprennes à skier, mais... Je préfère chanter. Mais je préfère chanter. Exactement. La voix de l'amour, c'est grand chez toi, parce que c'est vrai que tu as la chance d'avoir une rubrique dans Wikipédia, donc on peut aller surfer, tout plein de choses. On peut dire que tu auras mangé beaucoup d'expérience. L'expérience, c'est cette voix du cœur aussi, parce qu'il faut oser, se risquer, au bon sens du terme. Et c'est vrai qu'il y a une richesse absolue. C'était peut-être ça aussi, j'espère, en tout cas, cette symbiose de cette musique gitane. Je l'aime bien parce que c'est toujours une musique du cœur, une musique de la famille. On a envie d'être plusieurs et si on démarre à deux ou à trois, on a de grandes chances que quelles minutes plus tard, on soit nombreux tout autour. On véhicule la joie avec cette musique-là. C'est ça aussi, au-delà de l'amour peut-être personnel. Une vibration chez Yvan Leboil. Oui, oui. En fait, la musique, pour moi, c'est un peu sacré. C'est le fil ténu qui relie les hommes et les femmes entre eux. Et donc, c'est extrêmement important. Et la musique qui touche, qui me touche, il faut vraiment que ça me bouleverse, en fait. Voilà. Et donc, ce qui me bouleverse, c'est soit quand j'écoute Jean Ferrat, soit quand j'écoute Alain Bachung, soit quand j'écoute Christophe. Parce que tu as réinterprété les mots bleus. Avec les mots bleus, merci. Oui, oui. Si vous êtes curieux, allez écouter la reprise qu'on a faite validée par le maître parce que j'étais allé le voir dans son appartement rue Campagne 1ère à Paris pour lui demander s'il était d'accord avec cette version-là. Eh bien, il faut que ça me bouleverse, il faut que la musique vraiment me bouleverse. Et donc, Alain Bachung me bouleverse, Dénès Prigent me bouleverse. Nolwenn Leroy, quand elle chante Brest, elle me bouleverse aussi. Une chanson écrite par mon collègue, j'ai oublié son nom, Myosek, pardon, Christophe. Et la rumba flamenca, la musique des Gypsy King, ce qui m'a bouleversé, c'est pas tant les paroles parce que même si j'ai fait anglais deuxième langue, espagnol deuxième langue, pardon, c'est vraiment une question de vibration. Là, tu es en face de toi quand ils te la font et c'est comme ça que j'ai abordé la musique. Moi, je travaillais à Europe 1, tu vois, j'étais apprenti journaliste, il y avait les Gypsy King qui ont déboulé à un moment pour une interview. Normalement, c'est Jean-Luc Delarue qui s'y collait, il n'était pas là ce jour-là. Et puis, on m'a dit, bah tiens, toi qui portes des chemises de mauvais goût, tant qu'à nettoyer, autant faire briller, il y a les Gypsy King qui sont là, bah vas-y, à l'attaque. Et là, mon pote, faire l'interview des Gypsy King, c'est comme demander une augmentation de salaire à Emmanuel Macron, tu vois. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Tu me dis, Emmanuel Macron, on ne peut pas augmenter le SMIC. Il va falloir les faire chanter, de toute façon. Absolument. On ne va pas ouvrir Emmanuel Macron, on le voit trop. Je me suis juré de ne pas parler d'Emmanuel Macron. Juré. Donc, du coup, je dis aux Gitans, au Gypsy King, il y avait Canute Reyes qui était là à l'époque, Canute, Nicolas, allez, faites-moi une chanson. Comme ça, j'aurai un live. Au moins, je ramènerai quelque chose à la boutique. Et là, ils m'ont cloué. Ils me l'ont fait comme si on ne devait plus jamais se revoir. Ils m'ont fait à un mètre de distance, les yeux dans les yeux, tu vois. Et moi, je me suis, mais je me suis, comment dirais-je, ils ont touché, voilà, de là jusqu'à là. Il y avait un fil, tu vois. Et là, je pouvais le sentir. Et c'était incroyable, l'énergie, l'espoir, la gratitude que j'avais envie que je ressentais après ce moment-là. Et je me suis dit, un jour ou l'autre, quoi qu'il en coûte, je m'y attaquerai. Je m'y attaquerai et je jouerai comme eux. Voilà. Je ne chanterai pas comme eux parce qu'il ne faut pas quand même déconner. Mais par contre, ça, là, la main droite va bien. Je l'aurai. La main gauche, pareil aussi. Je l'aurai. La main gauche, alors après, ça, ce n'est pas un problème à partir du moment où tu sais, pour se faire plaisir, on n'a pas besoin de connaître une dizaine d'accords. il y en a trois, quatre qui reviennent en perte. Mais c'est ça. Tout ce jeu-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu mets tout haut comment jouer de la rumba flamenca et il y a un mec qui va t'expliquer. Très bien, d'ailleurs. Il y a des... Tu vas trouver un mec comme Francky Texier sur flamencorumba.com. Voilà. Si vous cherchez une bonne adresse pour apprendre, vous allez là. Mais à l'époque, non. C'était 15 ans en arrière. C'était plus dur. Il n'y a rien. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui montre. Il y a des CD-ROM à l'époque. Oui, voilà. Il y avait des CD-ROM, oui. Blague de mec du siècle dernier, forcément. Mais ce qui compte, c'est que tous les je m'emmènent au ROM, finalement. Exactement. Je reviens parce que, bon, tourné, forcément. Esperanza, troisième, quatrième album. Je suis perdu. C'est le quatrième. Quatrième. Oui, voilà. C'est important parce qu'on vient avec une discographie. On aime bien aussi. On a un certain âge. On ne vit pas, mais on a un âge, ce qui n'est pas la même chose. J'espère que t'en conviendras. Et c'est vrai que c'est cool aussi de se repencher sur ce qu'on a fait, sur les gens qu'on a rencontrés, qu'on a pu oublier, qu'on va découvrir peut-être demain. La musique, je reviens sur ça parce que c'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. Et ces concerts, ils sont magiques parce que, voilà, il y a une communauté qui va vibrer, Concarneau, là, dans deux jours. Il y aura beau temps. C'est rare, en Bretagne. Mais en tout cas... T'es sûr ? Oui, oui. J'ai commandé le beau temps. Oui, parce que j'ai regardé La Météo, ce n'est pas le même programme. J'ai parlé Macron. Si, si, ça va changer. Et lui, il peut faire changer le sol. Mais c'est important parce que la communion, on va être nombreux sur scène. Il y a un vrai groupe. C'est vrai, et comme tu l'évoquais, tu ne chantes pas, tu es un des guitaristes, mais il y a un nom aussi. C'est important aussi pour le collectif. Je veux dire, même si ce n'est pas Yvan Le Boloch, ça reste finalement un repère ? Une expérience ? c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile de faire de la promo, de promouvoir l'album, de promouvoir tes activités artistiques quand il y a une tronche connue sur l'affiche, bien évidemment. Ce qui est moins vrai aujourd'hui, parce qu'on a quand même un effondrement du star system, on le voit bien, enfin, tu as une expérience différente de la nôtre, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas regarder la télé, le smartphone est devenu finalement la continuité logique de toute une génération. Tout le monde est star quasiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Absolument, toujours. Oui, je ne sais plus ce qu'il disait. Ça, que dans nos époques, on aurait chacun notre quart d'heure de célébrité. Andy Warhol, c'est ça ? Accéder au fameux quart d'heure de célébrité, c'est-à-dire dans la vie de tout le monde, Andy Warhol avait professé qu'il y aurait ce petit moment où tu aurais donc ce moment de célébrité, soit parce que tu es filmé en train de te casser la gueule devant ta boutique le matin, soit parce que tu te fais gazer par un CRS. Moi, je préfère voir la lumière des Blues Brothers. Tu te rappelles de ça ? Les Blues Brothers. Oui, ça c'est... Jack et Wood, ils ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière, ils sont en mission pour le Seigneur. Ils sont en mission pour le Seigneur. C'est un bon début de film. Les mecs, ils sortent de prison. Ça pourrait être, je dirais, on pourrait résumer Yvan Le Boloch aujourd'hui en mission pour le Seigneur parce que c'est vrai que depuis le moment, on te voit médiatisé, je ne voulais pas en parler mais c'est vrai que c'est audacieux aussi lorsqu'on est une figure connue de prendre part à des enjeux politiques où on sait qu'on ne gagnera jamais parce que finalement on a beau parler, parler, on sait qu'on parle dans des tuyaux vides et pourtant, j'ai l'impression que tu es plus un alchimiste qu'un commentateur je dirais de vie de société. La guitare est là en tout cas pour nous faire évacuer éventuellement des rancœurs et nous remettre, nous remplir d'énergie positive parce que c'est vrai que se faire décrier, tu es sûr d'en prendre plein les mirettes parce qu'il y aura toujours des détracteurs ici et là, ce n'est pas facile tout ça. Quand on enchante le monde avec sa guitare. Sauf qu'en ce moment... Tu as voulu réagir. Il fallait. C'est-à-dire que comment passer à côté d'un mouvement protestataire aussi massif ? C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que le président et ses affidés et quelques 20% qui restent derrière lui, 25, mais ça va continuer à dégringoler, je pense, jusqu'à ce que cela devienne absolument indémerdable sauf à retirer la réforme et ça résoudrait beaucoup de problèmes immédiatement. Je refermais tout de suite avec un cadenas et j'ai invalé la clé. C'est toi qui m'emmènes là. C'est toi qui m'emmènes là. Je reviens sur ça pour rebondir sur les casseroles justement parce que je reviens à la musicalité. On l'a vu parce que si on veut parler d'un tantinet politique, ce qui est dangereux d'autant plus, c'est je dirais d'interdire toute musique et c'est vrai que le bruit des casseroles, même si on est loin d'un chant gitant. C'est un dispositif sonore ambulant, portatif. Oui, interdiction. Non mais, on peut en rire cela dit. Mais c'est tout à fait kafkaïen. Je veux dire, alors, quelqu'un qui viendrait de l'étranger et qui lirait ça dans un journal, interdiction de se balader avec un dispositif sonore portatif, il pourrait dire, oh Allah, on est chez les talibans. On est chez les talibans parce que chez les talibans, c'est comme ça. Je veux dire, tu sors avec ton tourne-disque ou ta paire de congas ou de castagnettes, on va te couper les doigts, on va te mettre un gros coup de bâton sur ta gueule. Et là, ça ne se passe pas au Pakistan. Ça se passe ici en France. C'est ici. On avait au siècle dernier les humoristes. Il nous reste peut-être moins d'humoristes encore qu'ici et là, ça charrie bien quand même. Il reste quand même la musique quand même aussi pour gérer, être contestataire et puis mettre contestataire dans le cœur. On voit que les gens, on n'est pas obligé, j'allais dire, de contester dans la violence. On peut aussi, je ne suis pas un utopiste, mais cela dit, c'est vrai qu'on voit bien qu'on ne change pas le monde comme ça, c'est compliqué. Par contre, les cœurs, on peut les unir, entre guillemets. J'aime bien, je reprends ce mot commun, c'est la somme des un. J'aime bien dire ça. Ce commun, en tout cas, on peut se battre avec. Un concert, c'est là, c'est le moyen, finalement, d'ouvrir les cœurs. C'est peut-être ça, de faire monter en gamme tout le monde ? Je ne sais pas. Oui. Les gitanes, il répond, Esperanza, le titre est là. Oui. Ah oui, c'est certain que nous, les baladins, ceux qu'on a appelés à un moment les non-essentiels, je te rappelle quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai entendu les sans-dents aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Je ne sais pas. Il nous reste, il nous reste, voilà, moi, il me reste des guitares en bois avec des chanteurs à la voix d'or. C'est tout ce qu'il me reste. Mais avec ça, les amis, la famille. Mais avec ça, tu fais danser la planète entière. Exactement. Comme les gypsies qui ont pu le faire, comme nous, on le fait à notre échelle, évidemment, plus modestement. quoique, voilà, on a fait quelques très 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 belles dates en Bretagne où il y avait du reuze, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y a une belle journée en place maintenant. Et ouais, et il y a ça, et puis, et puis, c'est formidable. Enfin, je veux dire, avec, avec une guitare, des chanteurs, et tu fais rêver les gens, tu les fais danser, tu les fais, tu les fais rire, c'est, c'est, on les pieds cachent, nous, les musiciens, quand ça marche, tu vois, voilà, si les gens en face de toi, ils ont la banane, ils sont là, ils frottent leur bottoquette contre le dance floor, sur le dance floor, pardon, et bien, t'as tout gagné. Et puis, et puis, quand ils vont reprendre le refrain de tes chansons, que t'es pas là, parce que tu sors, parce que c'est les rappels, etc., et qu'ils, et eux restent là, et des fois, dans des conditions, des fois, ils flottent, mais ils sont là quand même. Ça me rappelle une anecdote, on faisait une tournée, donc, il y a quelques temps en Bretagne, et puis, il y a Stéphane Baptiste, le chanteur du groupe, qui me dit, Iwam, ce soir, je ne vais pas mettre la belle aux chemises, je vais rester à la chambre. J'ai dit, pardon ? Ben oui, tu vois, regarde, voilà, il pleut, les gens ne vont pas venir. Je dis, mais tu ne les connais pas, ici, c'est des dingues. Il fait beau pour les bretons. Ah ben, si tu vas voir que ce soir, à 20h30, ils vont tous être là, ils vont avoir des kawaii, ils vont avoir des parasols, ils vont avoir des pèbrocs, ou alors des petits bonnets rouges sur le sommet du crâne, mais ils seront là, donc il faut que tu mettes ta belle chemise, et effectivement, le soir, à 20h30, ils étaient tous là, et ce qui m'amène à l'autre anecdote qui est encore plus rigolote, le bassiste du groupe, il s'appelle Bernard Menuh, il est marseillais, il est de l'OM, donc c'est lui qui me fait aimer le foot. Et on fait un concert, je crois que c'était à Erki ou quelque part comme ça, dans les Côtes d'Armor, en plein air, en plein air, tu vois. C'est un village d'Astérix, normalement, et on joue vraiment au bord de l'eau, d'accord ? C'est marée montante, il y a du zouf, il y a de l'air, peut-être 4, 5, 7, 6, je dirais, enfin tu vois, ça a moutonné bien sur l'eau, tu vois. Et donc, le concert va démarrer, donc on rentre sur scène, donc les guitaristes ont leur guitare dans la main, tu vois, et lui, comme il est chef d'orchestre, Bernard, il est bassiste et chef d'orchestre, il a aussi un certain nombre de séquences qui vont partir depuis son ordinateur portable. Alors, donc, ok, il arrive, tu vois, son ampli de basse, je suis toujours dans le cadre, son ampli basse, on sent le professionnel, son ampli basse, il est là, tu vois, il arrive, voilà, il ouvre son ordi, tout neuf, tout neuf, il l'a acheté à Marseille, tu vois, une semaine après, il le pose sur le truc, il se baisse, là, il y a force 8, sauf, et là, mon pote, le Mac, le Mac, il est parti, à la V12, il est parti jusqu'aux Etats-Unis, plus jamais on l'a retrouvé, voilà, donc ça, c'était son arrivée en Bretagne, c'était son baptême, quelle rigolade, quelle rigolade, voilà. Juste parce que l'heure tourne, et qu'après, il faut qu'on te libère également, je reviens parce qu'on parlait de pédagogie ensemble, et pour ceux qui auraient pu, en tout cas, le lire, mais tu as démarré prof, quand même, un stit, ouais, professeur des écoles, ouais, il t'en est resté un truc, de cette idée, parce qu'il y a un moment, quand on embrasse, c'est beau aussi, c'est beau être instituteur, on a à charge, quand même, les minots, quoi, donc, ouais, mais là, il se passe quelque chose, c'est une mission, ça, ouais, ouais, c'est, ouais, ouais, 4 ans, certains diraient, c'est ça, j'avais été surpris, certains diraient un sacerdoce, pour moi, c'était, quand Mitterrand vient d'être élu, on est dans les années, bah, 80, 81, et là, il a l'excellente idée, d'embaucher, un paquet, d'enseignants, il fallait, tu vois, et, si tu as les bacs plus 2, tu pouvais rentrer directement, en formation, à l'école normale, il y avait un petit concours, voilà, bon, voilà, et, c'était absolument fantastique, c'est-à-dire que, quand j'enseignais, si tu veux, je devais avoir, donc, 21 ans, celui qui était, j'avais des CM2, celui qui avait redoublé 2, 3 classes, j'étais quasi, j'avais quasiment 4 ans, 5 ans de différence avec lui, donc le grand frère, tu vois, et donc là, ça passait très très fort. Est-ce que tu en as revu des gamins, de cette époque-là ? Oui, oui, bien sûr, ouais, et puis, ils ne sont pas venus vers moi, avec une batte de baseball, ou une poubelle à me renverser sur la tête, comme un stit, tu te... Ouais, ouais, non, non, ils étaient super contents, et ça m'a vachement touché, parce que, les mômes qui te disent, les yeux un peu embués, j'ai tellement eu de chance de vous avoir, de vous rencontrer, de passer un an avec vous, ben ouais, voilà, c'est chouette, et puis, et puis, quand tu es un stit, et ben, il y a peut-être, dans ta classe, tu vas trouver une petite estrade, sur laquelle sera posé son bureau, ton bureau, le bureau de l'enseignant, ou de l'enseignante, une petite estrade, et il suffit parfois de 5 cm, mais quand tu es sur une estrade, tu es pratiquement sur scène déjà, et c'est peut-être ça, en fait, c'est peut-être à ce moment-là, où je me suis mis en scène, pour enseigner, que l'idée de, ben de, plus tard, d'en faire un métier, de devenir comédien, ou de faire de la musique, musicien, c'est peut-être parti de là, tu vois, donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout sert, bien sûr, tout, à chaque moment, même si tu as l'impression de te faire chier, même si tu as l'impression de ne pas être à ta place, même si tu as l'impression de ne pas être payé, de ne pas être considéré à ta juste place, etc., tout sert, voilà. je rigolais parce que personne ne t'a fait la blague des pieds réellement au bord de l'estrade, pour que quand tu t'assies, le bureau se fête la liole, non ? tu n'as jamais eu connu ça, tu n'as jamais eu connu ça dans le cas de l'autre ? Non, non, mais il n'y avait pas de... il n'y avait pas de Bachar, en CM2, on est cool. il n'y avait pas de malice, il n'y avait pas de malice, parce que, je vais même te faire une confidence, j'étais tellement à l'aise avec eux, et il y avait une telle relation de confiance, qu'il m'arrivait de piquer du nez entre 14h30 et 15h, et je pouvais faire une... je leur donnais un devoir, et je pouvais faire une petite sieste flash express, il n'y a rien qui bougeait. Ça sera peut-être déduit de la retraite, ça on en reposera. J'espère. Essaye un peu, essaye un peu, essaye de toucher à ma retraite. J'ai des amiciers en lieu. Essaye de toucher à ma retraite. Sous loupard. Alors justement, espérons ça, j'allais dire parce que... Tu sais, les mecs qui touchent à la retraite en ce moment, tu sais qu'ils sont obligés de voyager avec des caouets, toujours bouclés autour de la tête, et sont obligés de voyager sous la soute et tout, à la place de la roue de secours. Ceux qui veulent toucher à une retraite en ce moment, demandent à Papandiaï ce qu'il en pense. Je n'ose pas, je n'ose pas. Tu l'as vu dans son train, à la gare de Lyon. Il a arrêté avant. Je peux te dire que lui, il a tâté le siège, le siège, le siège TGV. Justement pour terminer, parce qu'il faut bien qu'on se quitte quand même, mais on ne va pas chanter sous le soleil aujourd'hui. Esperanza, un disque forcément à avoir dans sa discographie, qu'est-ce qu'il vend aujourd'hui ? J'allais dire au firmament de sa gloire malgré tout, parce que comme on l'évoquait, beaucoup d'expérience dans cette vie. Qu'est-ce qu'il manquerait encore à tout ça ? Un grand voyage itinérant ? Qu'est-ce qu'il manquerait pour un accomplissement ? On est à un âge où finalement, on s'est dédouané de pas mal de choses. L'alchimiste s'est un petit peu révélé, on va dire. On embrasse la vie. On sait qu'on compte peut-être en décennie. Alors, c'est court et c'est long, mais il faut manger. Oh, ben, il y a... Moi, je ferais bien... Donc, c'est inutile d'essayer d'aller plus vite que moi. D'être président, non. Non, mais j'essaierais bien de lancer une Gitane Academy. Une Gitane Academy, c'est malin, ça. Tu vois ? Et de l'attaquer, évidemment, dans le sud de la France. Et d'en faire une émission de télé, pourquoi pas. Mais je me suis toujours dit que... On manque toujours de guitare dans une caravane ou dans un foyer. Il y a plein de gosses qui ont envie peut-être d'attaquer ça. Et on a un véritable... Il faut savoir quand même que l'histoire de la rumba flamenca, c'est-à-dire l'histoire des Gitans dans le patrimoine culturel, musical, français, c'est une place en or. Jean-Gorenhardt, les Gypsy Kings, Manitas de Plata, Kenji Girac, à chaque fois, ce sont des places en or. Donc, on sait aussi faire ça en France. Et donc, l'idée d'entretenir, si tu veux, ce patrimoine, cette richesse, de susciter des vocations, pourrait effectivement séduire, me séduire, parce qu'il y a la notion de transmission. Avec grande richesse, ce que j'allais dire d'ailleurs, finalement, l'image triste du voleur de poules, on a aussi toute cette volonté éthique et ethnique, finalement, d'embrasser l'autre. Je trouve que, finalement, dans le mouvement des Gitans, il y a cette volonté aussi d'aller à la rencontre d'eux, et au-delà de la guitare, c'est aussi certainement un mode de vie, de pensée et d'acceptation. d'une grande richesse, quand même. Oui, parce que ce sont des... Moi, j'ai beaucoup appris à leur contact. Alors, il y a des choses qui me... Évidemment, qui me... Bon, des fois, qui m'interpellent un peu, mais bon, c'est ce qu'on appelle... Ce sont leurs traditions. Donc, je ne vois pas... Mais les choses changent doucement, mais elles changent. Et moi, je suis pour le rapprochement des peuples. Je veux dire, en tant que breton, en tant que frère de la côte, n'a-t-on pas coutume de dire un breton sur chaque vague, un breton sur chaque mode de terre ? Eh bien, moi, ma mode de terre, ma vague, je sais où elle est, partout, que ce soit à la Torche, à la pointe de la Torche, ou à la plage de Quériau, dans le Morbihan. Mais ma mode de terre, elle est probablement entre Perpignan et Montpellier. Voilà. Et quand tu... Les gitans, depuis que je suis tout petit, c'est un monde qui me fascine, parce qu'on m'a souvent dit oula, méfie-toi, qu'est-ce que tu vas traîner, vas pas traîner avec ces gens-là, etc., etc. Et donc, la connexion, elle ne s'est jamais faite. En fait, on avance, nous, les sédentaires et les gitans, un peu sur une parallèle. Et il faut absolument qu'on se rencontre, parce qu'on a des idées, nous sur eux, et eux sur nous. Vous seriez étonnés, les gajous, ils seraient étonnés de savoir ce que pensent les gitans de nous. Par exemple, ils nous reprochent, pour certains, d'être sales. Alors que, nous, on dit, mais il n'y a pas très longtemps, un homme politique, Hervé Marseille, pour ne pas le nommer, un sénateur, a dit, mais enfin, alors à l'Assemblée nationale, maintenant, c'est un campement de gitans. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, cher Hervé Marseille ? As-tu jamais seulement mis les pieds dans un campement de gitans ? Est-ce que tu t'es déjà attablé avec des gitans ? Est-ce que tu as déjà partagé un bout de pain, cassé la croûte avec eux ? Non. Est-ce que tu as été un mariage gitans ? Est-ce que tu as été un baptême gitans ? Est-ce que tu connais ces gens ? Pour pouvoir affirmer des saloperies pareilles au XXIe siècle, c'est honteux. C'est honteux, c'est comme si on disait, ah ouais, les Bretons, alors c'est les alcoolos. Voilà. Et puis on résume ça à ça. Mais quelle honte ! Mais quelle honte ! Quelle étroitesse d'esprit ! Donc ça, ça ne peut plus. Enfin, moi, je... Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne peut plus. Donc, moi, à mon petit niveau, moi, je suis pour le rapprochement des peuples. Donc, j'ai grandement appris auprès de ces gens-là. Par exemple, tu ne trouveras jamais un vieux gitans dans un Ehpad. Ça n'existe pas. On prend soin de nos anciens. Enfin, ils prennent soin de nos anciens. Les gitans, ils sont... Les vieux gitans, ils finissent dans la caravane. Là où ils ont commencé et là où ils vont terminer. Avec toute la famille autour d'eux. Voilà. Première chose. Deuxième chose, et on finira là-dessus, en forme de Maxime, j'aime bien parce que les gitans, ils me disent jamais plus heureux qu'aujourd'hui. Et tu as tout dit ? Le bonheur, c'est maintenant. Voilà. C'est pour ça que c'est le bonheur. C'est la bonne heure, cher Yvan. Tu sais ? On dit toujours la treizième heure, c'est le trésor. Le trésor est là, en dehors finalement des douze du cadran. On nous a trop inculqué, trop de choses. Je voudrais qu'on se termine, si tu nous autorises, c'est Esperanza. J'ai vu que le clip remonte quand même à deux ans. C'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un clip qui a été fait. Oui, absolument. Pas trop de clip autrement. On cherche des clips sur le groupe. Oui, j'en ai plein là. Vous en avez plein là ? Oui, oui. Le dernier était quand ? Le dernier, c'est quand on a fait la bande originale du téléfilm Caméra Café 20 ans déjà et c'est masse, masse. Et tu as donc une espèce de petit bêtisier avec Jean-Claude, Hervé, Maéva, tous les personnages de Caméra Café qui s'embrassent, qui dansent ou qui rigolent et dessus, on a mis masse, masse. Monsieur Yvan Lebolloch, un grand merci. En breton, je ne sais pas comment on dit à la fin. On lui dit, on dit Kenavo Abéchal. Kenavo, je ne parle pas trop bien breton. Et en gitan, on dit Saburrem pour la Santesse, on se reverra pour les Sainte-Marie-de-la-Mer. Et bien, Et puis, quand on se reverra, peut-être qu'on aura notre caravane et ça nous fera bien plaisir. C'est une proposition. Du coup, il faut nous inviter parce qu'on est raccord, forcément. On sera une fois raccord. Merci à toi. Hasta luego. Cuidado. Et bon concert à Concarneau le 29. Ouais. Après-demain, pour ainsi dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada